Hello tout le monde, la fin du mois sacré de ramadan approche à grands pas. Je voulais partager avec vous une de mes tables que j'ai préparées aujourd'hui, une idée de menu, surtout pendant ces derniers jours du mois de ramadan. Je sais que nous sommes toutes et tous épuisés par le rythme, mais alhamdoulilah nous avons cette chance de vivre ce mois sacré du ramadan, en profitant à plein temps et puis surtout, inshallah, c'est parti pour un menu complet, vous allez voir, rapide à réaliser, facile, délicieux, accompagné aujourd'hui d'une soupe qu'on appelle chez nous, shorba beba. Vraiment, c'est un menu léger en cette période de fin du ramadan. J'avais envie de changer de shorba frik, de hrira et tout ce qui s'en suit. Je voulais un menu vraiment léger avec une soupe légère. Je commence. La première étape, c'est de mariner votre poulet. Vous le faites le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Moi, je l'ai fait le matin pour le soir. J'ai pris des pilons de poulet. Vous pouvez prendre des cuisses entières ou un poulet entier, par exemple. Vous mettez l'équivalent de 7 gousses d'ail haché pour mes pilons. Ici, je crois que j'en ai 7 ou 8 pilons. Je n'ai pas compté. Vous prenez un jus d'un citron que vous venez rajouter aussi. Et là, j'ai un mélange d'épices spécial poulet que ma copine m'a acheté chez les Turcs. Elle se reconnaîtra. Si vous n'avez pas ce mélange d'épices, vous allez mettre du sel, du poivre noir, du paprika, du curcuma, du curry et de l'ail en poudre pour remplacer ce mélange. Parce que quand j'ai lu les ingrédients d'épices, c'est vraiment ce que je viens de vous citer. Ensuite, vous rajoutez un peu d'huile et vous mélangez le tout. Votre marinade est prête. Vraiment, le jus de citron va lui donner cet aspect tendre à votre poulet. Vraiment, n'hésitez pas à tester cette marinade. Elle est délicieuse. Si vous n'avez pas le mélange spécial, je me répète, poulet, vous pouvez remplacer par toutes les épices que je viens de vous citer. Il faut laisser la marinade agir au minimum une heure. De préférence, une nuit ou toute une journée. Par exemple, ici, c'est le matin. Je le prépare pour l'après-midi. C'est la première étape que je commence à faire, c'est-à-dire mariner mon poulet. Bien badigeonner toutes les cuisses. Ensuite, je vais recouvrir et mettre au frigo, ou plutôt les placer dans une boîte en plastique. Regardez ici. Donc, je crois que j'ai 7 piles en 8. Je récupère bien la marinade et je rajoute 4 à 5 feuilles de laurier. Le temps que les cuisses de poulet s'imprègnent de cette marinade, je vais plier mes bourreques. La farce, je l'avais déjà toute prête. C'est de la pomme de terre, à base de pomme de terre, viande hachée, persil, olive. Là, je suis en train de former mes bourreques. J'ai peiné un petit peu avec les feuilles qui étaient presque sèches. Donc, je les ai rangées avec le ciseau pour avoir une belle forme de mes bourreques. Après 2 heures, je récupère mon poulet qui a bien mariné. Ici, j'ai pris un plat pyrex avec couvercle. Je viens les placer, mes pilons de poulet. Si vous n'avez pas le plat pyrex ou un plat en verre qui va au four avec le couvercle, vous remplacez par du papier cuisson et du papier aluminium. Il faut bien recouvrir vos morceaux de poulet et laisser cuire au four à 180 degrés pendant 2 heures. C'est une cuisson à feu doux. Et en plus, les cuisses de poulet vont encore donner plus de jus. Donc, je recouvre, je vous explique au fur et à mesure, la cuisson. Ici, pendant que mon poulet cuit au four, je viens préparer la soupe chorba bella. Donc, vous aurez besoin d'un oignon haché, un gros oignon haché. Vous rajoutez une cuillère à soupe de semaine, le beurre rance. Si vous n'avez pas de beurre rance, vous mettez juste de l'huile de cette façon. Ensuite, vous rajoutez une carotte de taille moyenne hachée très finement. De cette façon, la carotte c'est facultatif, vous ne pouvez ne pas la mettre. Mais moi j'avoue, j'adore le goût de la carotte dans la soupe chorba bella. Et testez-la de cette façon et vous allez voir la différence. Je rajoute des morceaux de blanc de poulet. C'est tout ce que j'avais de disponible. Si vous avez du poulet avec de l'os, c'est encore meilleur. J'ai rajouté des pois chiches, un bâton de cannelle, du poivre noir et du sel. Pour le sel, c'était deux cuillères à café. Le poivre noir, une cuillère à café. Et j'ai rajouté un petit peu de persil haché. Je mets le tout sur feu doux. Je rajoute un filet d'huile et je viens mélanger le tout. L'astuce, c'est de bien laisser revenir vos ingrédients sur feu doux pendant quelques minutes. Ensuite, vous mettez le couvercle et vous venez de temps en temps, bien sûr, mélanger pour éviter que ça ne colle et que ça ne crame. Pendant ce temps-là, vous allez faire bouillir de l'eau et vous rajoutez deux litres d'eau bouillante. Un bouquet de persil, c'est facultatif aussi. Moi, j'aime bien rajouter. Pendant ce temps-là, je laisse cuire le tout et je viens découper des morceaux de pommes de terre en frites de cette façon. Mais je vais les cuire au four pour le plus côté léger, on va dire. J'ai mis du sel, du poivre noir, du curcuma, du paprika, un peu d'huile et je mélange le tout. Une cuillère à café de chaque épice, bien sûr. A mi-cuissant du poulet, regardez, une heure après, je viens voir la cuisson du poulet. Entre-temps, j'ai mis la pomme de terre à cuire parce qu'elle met un peu moins de temps par rapport au poulet au four. Regardez-moi le jus et la couleur, c'est très très bien. Je remets le tout au four avec la pomme de terre. Moi, j'ai mis dans deux plats différents, vous pouvez mettre dans un seul plat si vous souhaitez. Pour la soupe, j'enlève le bouquet de persil ici. J'ai le poulet qui est bien cuit, les pois chiches aussi bien cuits. J'ai tout vérifié. Je laisse encore bouillir quelques minutes. Je viens séparer le jaune du blanc. Je récupère mon jaune d'œuf. Je presse un citron entier que je viens rajouter au-dessus du jaune d'œuf. Je mélange. Je rajoute une cuillère à soupe de persil haché. J'enlève un peu de soupe, l'équivalent de deux louches. Je réserve de côté. Je mets l'équivalent d'une poignée de vermicelle. C'est l'équivalent de cinq cuillères à soupe de vermicelle. Je laisse bouillir vraiment deux minutes. J'éteins le feu puisque le vermicelle va cuire rapidement, juste dans la chaleur de la soupe qui est très chaude. Par la suite, je viens rajouter la liaison qu'on a préparée ensemble à base de jaune d'œuf, de citron et de persil. De cette façon-là, à ce moment, j'ai bien éteint le feu. Ça va bien lier ma soupe. La soupe est prête. Je viens rajouter des champignons ici que je découpe en deux parce qu'ils étaient trop grands, que je viens rajouter à mes poulets. Ici, les champignons, ça ne prend pas beaucoup de temps à cuire. Là, j'étais vraiment à 15 minutes à peine de la fin de cuisson. Donc, tout est presque prêt. Je viens préparer un bon jus de pomelo ici. Vraiment un véritable délicieux. Je vous conseille de faire ce mélange entre pomelo et orange. C'est un pur délice, vraiment. Moi, je n'aurais pas rajouté de sucre, si ce n'est que mon mari aime bien que ça soit un peu plus sucré. Mais vraiment, si vous voulez le laisser naturel, sans sucre ajouté, mettez trois pomelos et cinq oranges. Ce jus, pour moi, c'est l'un de mes préférés. Si vous avez des pomelos à disposition, n'hésitez pas à le tester. Regardez, ma soupe ici, elle est prête. Le vermicelle a bien cuit. Je rajoute du persil pour décorer. Ma pomme de terre, c'était pour changer un peu des frites, pour que ça soit un peu plus léger. J'ai préféré faire les frites au four. Très facile, comme vous l'avez vu. Je n'ai pas mis d'eau, j'ai juste laissé cuire avec l'huile et les frites à 180 degrés pendant à peine, on va dire, 45 à 60 minutes. Regardez, le poulet ici est prêt. Bien rôti au four. Regardez-moi la sauce. Vraiment un pur délice. Je n'ai rajouté aucune goutte d'eau, mis à part la marinade. Ça a bien cuit, comme il y avait le couvercle. Là, j'avais des cigares. J'ai déjà partagé avec vous la recette. C'est un pur délice, cette recette de cigares. De la pizza qui me restait, qui était au congélateur, que j'ai décongelé. Des bourreks. Ici, du pain complet. Un peu de melon. Plutôt de cantaloupe. Kalbelouz aussi. Le poulet rôti. Les frites au four. Et bien sûr, chorba beza. La soupe, c'est un pur délice. C'est l'une de mes soupes préférées. Vraiment légère, surtout en cette fin du mois de ramadan. J'avais besoin d'une soupe légère. De changer un petit peu de la fameuse chorba ou hrira. Et bien sûr, le jus pomello orange. Bien frais, qui vient accompagner ce menu. C'est un menu vraiment rapide à exécuter. Délicieux et surtout léger. J'avais besoin de légèreté un petit peu. Vous retrouverez les liens des recettes de Kalbelouz. Du cigare en barre d'informations. Comme d'habitude. Je vous dis sahaftor. Comme n'oubliez pas de vous abonner. De liker. Sous-titrage Société Radio-Canada